Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, cher Bouillard, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui à Paris pour la première fois le ministre des Affaires étrangères de Macédoine du Nord, Monsieur Bouillard Haussmanni, avec lequel je viens d'avoir un entretien approfondi. Merci. La France et la Macédoine du Nord entretiennent des relations de confiance et de coopération depuis l'indépendance de la Macédoine du Nord au début des années 90. La France a participé au début des années 2000 au règlement pacifique d'un conflit intercommunautaire en Macédoine du Nord qui a abouti à la signature des accords d'Orient dont nous commémorerons cette année le 20e anniversaire. Je vous laisse peut-être traduire cette première partie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie aujourd'hui à Paris, Monsieur le Ministre, en tant qu'alier, depuis précédemment, en effet, et avec le plein soutien de la France, votre pays a adhéré à l'Alliance Atlantique après avoir mis un terme à son différent avec la Grèce en 2018 à travers l'accord de prespa que l'on peut qualifier d'accord historique. Je vous remercie. 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 en mars 2020. pour commencer la première fois la Republieue du Mankedonium à l'est à l'Union Européenne. Et en ce sens, Frenci a donné sa part pour la Republieue du Mankedonium. En ce sens, c'est donc, on se déjeit une étude pour la méthode pour la gestion des reformes, et sur ce qui se déjeit Je salue, monsieur le ministre, les progrès réalisés par votre pays dans ce domaine et je vous encourage à poursuivre ces réformes indispensables. D'orz et déjà, le chemin parcouru est jugeu suffisant pour ouvrir les négociations et comme je vous l'indiqué, la France soutient la recherche d'un compromis entre la Macedon du Nord et la Bulgarie pour lever le dernier obstacle au lancement effectif des négociations d'adhésion. Et dans ce sens, monsieur le ministre, je vous remercie de votre pays pour le décider de l'adhésion. Vous avez besoin de continuer dans ce sens, avec les réformes et les réformes de l'adhésion. Je vous remercie de que le moment est vraiment préparé pour les prévisions. Et pour cela, vous avez besoin de trouver un dernier compromis avec la Bulgarie, pour que vous puissiez de continuer plus. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion d'échanger sur nos relations bilatérales qui sont de qualité. Nous venons de signer trois accords importants, à la fois sur les conditions d'intervention de l'Agence française de développement en Macédoine du Nord, pour permettre de soutenir concrètement le développement socio-économique de votre pays, l'accord sur la coopération policière et sécuritaire, parce que finalement, le don d'un système automatique d'identification et de suivi du traçage balistique permet cela. Et puis, un accord de coopération cinématographique qui nous permet de saluer le dynamisme du cinéma macédonien. Trois accords, finalement, très différents, mais qui témoignent de la vitalité de la relation bilatéral. Et, c'est-à-dire, nos relations bilatérales se sont en train de se faire sur la mochne crée et beaucoup de développement. En ce sens, nous nous avons eu trois décisions. Le premier, c'est-à-dire que la récente de la activité de la France, la Agenciation de la Revision de la République de la Merci beaucoup. Nous venons d'avoir un échange amical et constructif avec mon cher collègue ministre Lédrian ici à Paris. C'est un grand honneur d'être en visite bilatérale à ces pays amis qui est la France. C'est dans ce sens que nous avons pu constater aujourd'hui que notre coopération bilatérale est excellente, basée sur le respect et le soutien mutuel. Ainsi, la signature de l'accord relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement ouvre de nouvelles voies de coopération et est extrêmement important pour le développement économique et social de la République du Mastédois du Nord. Cela a créé des opportunités de soutien technique et financier dans la mise en œuvre de réformes dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, de l'innovation, de l'économie numérique, etc. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir pu réaffirmer aujourd'hui le soutien à notre intégration européenne. J'ai informé mon collègue Lédrian de notre dossier européen. Nous ne demandons rien de plus que la mise en œuvre de décisions qui sont, bien entendu, prisées par consensus des États membres de l'UE. Telle était la décision du Conseil de l'UE en mars, dans laquelle 27 États membres ont donné le feu vert au début des négociations. L'échec de la mise en œuvre de cette décision est un échec commun et cela nuit gravement à la crédibilité européenne, non seulement dans notre pays, mais dans toutes les régions. Nous restons attachés aux réformes, au développement des relations de bon voisinage et la promotion de la confiance avec notre voisine, la Bulgarie, car nous nous voyons comme faisons partie de l'UE et nous avons l'intention de parvenir pour l'avenir de nos citoyens, mais aussi pour contribuer au succès de l'avenir de l'Europe. Bien entendu, la préservation de la crédibilité européenne auprès des pays des Balkans occidentaux est notre devoir commun, car tout le continent a besoin d'une région stable, prospère et européenne. Sur ce point aussi, nous comptons surtout sur le soutien des principes des États membres, nous comptons sur des relations justes, nous comptons sur le système du mérite et je considère qu'aujourd'hui nous avons réaffirmé ces positions de principe avec la France. Nous comprenons les préoccupations de l'UE, nous avons compris la nécessité de transformer l'Union et nous soutenons fermement les projets pour l'avenir de l'Europe. C'est pour cette raison que nous avons soutenu et nous soutenons pleinement la nouvelle méthodologie de négociation. Nous nous sommes déclarés prêts ensemble avec l'État membre de l'UE et en particulier avec la France, mais aussi avec les institutions européennes à travailler à l'élaboration du concept apporteront une nouvelle qualité de relations entre l'UE et les Balkans occidentaux. La Macédoise du Nord est prête pour un processus plus strict, car nous le considérons plutôt comme un avantage sur la voie de notre transformation. Plus tôt nous l'accepterons, mieux ce sera pour nous et pour notre société. Merci beaucoup. Bravo pour le français. Merci. Merci. Merci.